Chapitre 7 Sullivan Dans les jours qui suivirent, Jonathan comprit qu'en ces lieux, il y avait encore autant à apprendre sur le vol que dans l'existence dont il avait pris congé. Avec, toutefois, une différence. L'égo et l'indicis partageaient sa façon de penser. Pour chacun d'eux, l'importance était de voler et d'atteindre la perfection dans ce qu'ils aimaient le plus, voler. Ils étaient tous de magnifiques oiseaux, et heure par heure, chaque jour, ils s'exerçaient en vol aux techniques aériennes les plus avancées. Longtemps, Jonathan oublia le monde d'où il était venu. Où les siens vivaient, aveugles aux joies du vol, ne se servant de leurs ailes qu'aux fins de trouver et de se disputer la nourriture. Puis, un jour, les souvenirs remontèrent un court instant à sa mémoire. Ce fut un matin où il était parti avec son moniteur. Cependant, qu'ils faisaient tous deux, ailes repliées, une pause sur la plage après une séance de tonneau déclenchée. « Sullivan, que sont-ils devenus? » interrogea-t-il silencieusement, habitués désormais à la facile télépathie qui pour eux remplaçait les sons rauques et criards des goélands terrestres. « Pourquoi ne sommes-nous pas ici plus nombreux? Dans l'univers d'où je viens, ils étaient... des milliers et des milliers de goélands? » « Je le sais. » Sullivan hocha la tête. « La seule réponse que je puisse te faire, Jonathan, c'est que je n'en ai jamais rencontré sur un million d'oiseaux, un seul qui fut semblable à toi. Pour la plupart, nous progressons si lentement. Nous passons d'un monde dans un autre qui, lui, est presque identique, oubliant sur le champ d'où nous venons. Peu soucieux, peu soucieux de comprendre vers quoi nous sommes conduits, ne vivant que pour l'instant présent. As-tu une idée du nombre de vies qu'il nous aura fallu vivre avant que de soupçonner qu'il puisse y avoir mieux à faire dans l'existence que manger, ou se battre, ou bien conquérir le pouvoir aux dépens de la communauté? « Mille vies, John, dix mille! » « Et sans autre vie ensuite, avant que nous ne commencions à comprendre qu'il existe une chose qui se nomme perfection. » « Tant autre encore pour admettre que notre seule raison de vivre est de dégager cette perfection et de la proclamer. » Cette règle est toujours valable pour nous, bien sûr, car nous ne choisissons le prochain monde où nous vivrons qu'en fonction de ce que nous apprenons dans celui-ci. « N'apprenons rien et le prochain monde sera identique, avec les mêmes poids morts à soulever, les mêmes interdits à combattre. » Il déploya ses ailes et se tourna face au vent. « Mais toi, John, tu en as tant appris en une seule vie que tu n'as pas eu à voyager au travers de mille vies avant d'atteindre celle-ci. » Un instant plus tard, il reprit l'air pour s'entraîner. Les tonneaux à facettes en formation étaient d'une exécution difficile, car, durant une partie de la figure, Jonathan, la tête en bas, devait penser à inverser la cambrure de son aile et la retourner en harmonie parfaite avec celle de son moniteur. « Essayons encore une fois, » disait Sullivan, inlassable. « Essayons encore. » Puis finalement, « Bien ! » Et ils passèrent au looping à l'envers. « Essayons encore. » Sous-titrage Société Radio-Canada « Chant Library »